C'est qu'on est prêts, on est prêts pour avoir des femmes dans des postes de leadership. En fait, on est prêts depuis fort longtemps. L'histoire des femmes, leur expérience, leur culture, leur sensibilité, c'est très utile au moment de mettre en place des politiques publiques. C'est un sujet tellement important, tellement important pour rebâtir la confiance entre les citoyens, les citoyennes, leurs élus et leurs institutions politiques et démocratiques, qu'il y ait plus de femmes en politique. Si on réussit, dans le prochain mandat, à avoir une proportionnelle mixte au Québec, ça va changer la face de la démocratie et de la politique. Il faut se dire, je suis capable. La question de l'imposture, c'est se dire, en partant, je ne suis pas capable, mais peut-être si je pousse un peu, puis si plein de monde, plein de monde m'encourage, je vais finir par me convaincre que je suis capable. Alors, nous avons atteint la parité à Montréal et ça, c'est un énorme succès. C'est vraiment, oui, absolument. Quand il y a plus de femmes en politique, la voix des femmes, la voix concrète des femmes, les préoccupations des femmes sont plus entendues, c'est évident. Quand les femmes se mettent d'accord, et ça arrive plus souvent qu'on pense, ce que ça donne, à l'Assemblée nationale en tout cas, c'est une loi sur le patrimoine familial, c'est une loi sur l'équité salariale. Ce sont des mesures concrètes contre les agressions sexuelles. Donc ça, c'est une preuve que quand on légifère, on trouve les femmes, et quand on ne légifère pas, on trouve les excuses. Que 50 % de la population est composée de femmes. Alors, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait souhaitable que nous soyons présentes. Soyons présentes dans les instances décisionnelles pour avoir des décisions qui sont plus représentatives de la population. Je prends un engagement aujourd'hui. Si j'ai le privilège d'avoir un gouvernement de la CAQ le 1er octobre prochain, il sera paritaire. Donc, autant de femmes que d'hommes. Vous êtes toutes, toutes, toutes capables. Il faut qu'il y ait un mentorat des jeunes candidates par des femmes un peu plus d'expérience qui disent, « Regarde, tu vas survivre, j'ai survécu. Moi, une de mes mentors est ici, c'est Monique Jérôme Forget. » La citation de Rebecca Kennedy se dit comme « Sue ». « Some people see things as they are, and ask why, but I dream of things that never were, and ask why not. » Je ne veux pas voir vous, je crois, merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada